Salut à tous, c'est Boadin et je vais me friter avec V pour Valentin à Super Smash Bros 3DS. Les règles sont les suivantes, donc pas d'objet, sur destination finale, 2 vies et le premier a 2 victoires à gagner. Les mêmes règles qu'en tournoi quoi. Sachez qu'en plus de cette vidéo, il y aura la version de Valentin sur sa chaîne, je mettrai le lien à la fin, comme ça vous pouvez voir les 2 points de vue. Et sachez aussi qu'on a déjà joué ensemble la semaine dernière quand le jeu venait de sortir et que j'avais perdu. On avait fait 2 matchs et il avait pris 2 persos que je connaissais pas du tout encore, donc le Mi Laser qui ressemble à Samus ou Megaman. Et le Magicien, l'Adra d'Araven, un truc comme ça. Et moi j'avais pris Falcon et Roi d'Adidou, du coup j'avais perdu parce que je connaissais pas trop bien leur coup. Mais là on va voir ce que ça donne après une semaine de jeu. Voilà, je rejoins la partie de Valentin et c'est parti, enfin c'est reparti parce que pour la petite anecdote, on a déjà fait, on a déjà enregistré un premier duel avec les mêmes règles, tout ça. J'ai gagné d'ailleurs et on a tous les deux oublié comme 2 gros cons d'enregistrer la vidéo à la fin. Voilà, parce qu'on était dans l'ambiance, tout ça dans le jeu, on lançait et tout, on était à fond dedans mais on a oublié d'appuyer sur le petit bouton enregistrer la vidéo. Donc on recommence, voilà. Donc sachez que j'avais gagné la première fois, juste avant. Et là on est reparti. Pour ce que vous allez voir, parce qu'on va pas oublier d'enregistrer cette fois, je prends Falcon et théoriquement, s'il a pas changé, il va prendre Ike. Falcon qui est beaucoup mieux comme personnage depuis Brawl, parce qu'il était super fort dans Melee, ils l'ont beaucoup baissé dans Brawl, et là il est dans le milieu je pense, il est pas dans les meilleurs persos, il doit être classé en B, un truc comme ça. Et selon moi les meilleurs persos sont Bowser, Bowser Junior, Samu sans armure, il y a Pac-Man qui est vraiment pas mal, Shake, donc c'est bien parce qu'on fera peut-être pas les mêmes erreurs que tout à l'heure. Ça fait très mal, je l'enchaîne. Ah là là, mon super coup de genou électrique n'est pas passé. Ah, il a voulu me faire le coup de la peinte. J'ai esquivé. Ah là là, pourquoi j'ai pas fait de prise ? Pourquoi je suis resté devant comme un gros con là ? Excusez-moi, je vous jure. Alors maintenant on peut, enfin je trouve qu'on revient beaucoup plus facilement, voilà. Il doit être dégoûté Valentin, première vue. Alors tout à l'heure il avait gagné le premier match, j'avais gagné le deuxième, et après j'avais pris Roi Dadidou pour troisième et j'avais gagné aussi. Donc en espérant que ça se passe pareil, qu'il en mette au moins une, pour lui, pour son honneur. Sinon il sera dégoûté et puis à mon avis il ne manquera pas de crier au scandale en disant, oh mais tout à l'heure j'avais gagné une fois. Voilà. Alors que vous ne savez pas, vous ne savez sûrement pas, ça fait longtemps qu'on se connaît Valentin. On ne se voit pas souvent, on se voit quasiment une fois l'an, voire moins. Bon, là j'ai gagné avec ce qu'on appelle une interception, c'était assez joli. Je pense que Valentin devrait être en train de pleurer devant son écran face à cette fin tragique pour son hike. Et vous pouvez voir ça, vous pourrez voir ça à la fin, je mettrai le lien pour aller voir sa vidéo. Comme ça vous pouvez voir les deux versions, les deux commentaires différents. Allez, on lance la deuxième, je vais prendre tout de suite Roi Dadidou, comme ça ça vous fera un petit peu de, vous allez voir des persos différents. Roi Dadidou qui selon moi a beaucoup baissé par rapport à Brawl, des petites choses qui ont augmenté. Par exemple ses coups en l'air sont plus lents mais sont très très forts, il revient un petit peu mieux. Mais selon moi il est moins fort. C'est surtout que d'autres personnes ont été augmentées et sont, vous allez voir, quand je lance une petite boule de pique là, ça, enfin, les autres personnages peuvent le renvoyer facilement en tapant dedans, comme il a failli faire là maintenant. Il a repris hike, la sûreté. Par contre son marteau avant, il est toujours aussi efficace, voilà, pour contrer les gens qui vous chargent. Ah là, j'ai pas réussi moi, la super charge. Alors un Smash Bros, surtout dans celui-là, là, faut pas hésiter à aller chercher les gens dans le trou, parce que ça peut être, enfin, comme tous les persos, à part Little Mac, reviennent assez facilement. Voilà, faut pas hésiter à aller les chercher pour les empêcher de revenir, ça peut être un plus. Parce que perdre une vie alors qu'on est qu'à 90-100%, voilà, c'est assez rare dans ce Smash Bros. Voilà, là, j'ai essayé de le gêner, ça n'a pas marché. Vous voyez, à chaque fois, j'ai essayé d'aller le chercher. Ah là, il m'a renvoyé ma boule, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, dommage que ça n'a pas marché, ça, c'était magnifique, ces petits sauts au-dessus, là. Et voilà, Smash contre Smash, c'est moi qui gagne. Le marteau de Roi Dadidou est très fort. Ah, fais ton Smash. Ah, le coup, on se fait enchaîner. Ah, ça n'a pas marché. J'aime bien les prises, hein, vous voyez. Ah, il m'a placé son contre. Le meilleur contre dans ce Smash Bros, je crois que c'est Little Mac. Il a un contre vraiment très très fort. Mais à côté de ça, Little Mac, c'est une merde. C'est un faux bon perso, Little Mac. Ne vous méprenez pas. Et voilà, j'ai gagné. Et là, cette fois, deux victoires d'affilée. Tout à l'heure, j'avais eu un suicide à la première manche. C'était pour ça que j'avais perdu. Mais les niveaux sont peu près équivalents. Vous voyez que ce n'est pas non plus une grosse déculottée. Voilà, donc, désolé Valentin. Peut-être que tu gagneras la prochaine fois. Je vous invite en cliquant ici, là, sur ma Nintendo 3DS, à aller voir la vidéo de Valentin. Comme ça, vous pourrez comparer les deux. Ou peut-être que vous venez déjà de la vidéo de Valentin. Dans ce cas, ne cliquez pas parce que vous l'avez déjà vue. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et peut-être qu'on en fera d'autres. Peut-être qu'on a d'autres personnages. Ou peut-être pas. À bientôt. – Sous-titrage FR –